La Bible nous enseigne une sagesse de vivre qui consiste à profiter lucidement lucidement sur ce que nous sommes et sur la prièveté de notre vie. Une formule résume cette sagesse et bien compter nos jours. Nous retrouvons cette expression dans le psaume 90. Nous allons nous tenir levé pour la lecture de la parole de Dieu. Psaume 90, verset 1 à 12. Est-ce que c'est le psaume ? La Bible dit ici, «Prière de Moïse, Hors de Dieu. » « Seigneur, tu as été pour nous un refuge. » De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la paix et le monde, des permités à mes permités, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis « Fils de l'homme, retournez les verres. » « Car, mis l'ensemble, nous tu es à tes yeux comme le jour-tière. » « Quand il n'est plus, est comme une veille de la nuit. » Tu les emportes semblables à un change qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin. Elle fleurit le matin. Et elle passe. On la coupe le soir. Et elle sèche. Verset 7. Nous sommes consumés par ta coulère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nous faut nous cacher. Tous nos jours, on disparaît. Par contre, on court. Nous voyons nos années s'évaluer comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et nous, les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que paix et misère. Car il passe vite et nous nous enfollons. Qui prend garde à la force de ta coulère et à ton courroux selon la crainte à qui t'es tue. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. A résumé, ces versets nous disent que pour être heureux il faut bien compter nos jours sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Bien compter nos jours sous le regard de Dieu. Nous allons voir cela en quatre grands points. Comment bien compter nos jours? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? On est là? Amen. En grand temps, bien compter nos jours c'est d'abord accepter lucidement la prièreté de notre vie. Amen. Ce somme est une sacrée réponse à ceux qui pensent que la foi est une fuite du réel. Neu? Est-ce qu'on est là? On a fait une terre que nous vivons et nous vivons et nous vivons au contraire c'est une terrible lucidité ici. Il y a beaucoup de 10 millions de personnes qui se sont dans le temps et nous sommes dans le temps et nous sommes dans le temps La salleuse biblique commence par la confrontation de notre faiblesse de notre nature faible en tant qu'humain. Ce sont les deux qui sont dans les deux et qu'ils sont dans les deux et qui sont dans les deux et qui sont dans les autres avec les deux avec l'éternité de Dieu. et vous allez nous n'amper. Amen. Reconnaître l'éternité, reconnaître notre Seigneur comme notre autorité, reconnaître l'autorité de notre Seigneur et l'ABC de la sagesse divine. Amen. Cette autorité apparaît déjà dans sa grandeur insondable. Voilà pourquoi l'auteur des Sommes, Moïse, n'arrivait même pas à décrire la grandeur de Dieu. Il n'arrivait pas à décrire cela. Il le dit dans ses Sommes, je lis. Avant que soigne les montagnes, avant que le monde ait vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu et tu le resteras toujours. Pour toi, mille ans est aussi presque que la journée tière, déjà passée ou quelques heures de la nuit. Le chiffre mille ici, c'est une manière d'exprimer ce qu'on ne peut pas compter. Alors, devant un tel Dieu, il s'agit de prendre conscience de ce que nous sommes, de regarder comme notre vie passe vite et de combien elle est fragile. c'est pourquoi Moïse est 610 ans que notre vie est comme l'herbe qui pousse le matin. Elle fleurit, elle grandit le soir, elle fane. Il y a deux choses que nous ne pouvons pas regarder en face. Il y a deux choses que nous ne pouvons pas regarder en face. La mort est tellement présente dans notre culture que ce soit par noyade les meurtres les maladies elle est bien présente. Et même quand tout nous fait croire à ne pas penser que notre vie finira bientôt. Alléluia. Bien compter nos jours. Lucidement. Voilà un premier pas vers une meilleure sagesse de vie. Alléluia. Si déjà tu es consciente que sa vie finit priezement c'est déjà un premier pas. Tu le vois ou pas tu vas partir. Sons réalistes. Tu sois en bonne santé tu sois malade tu es clair, tu es noir riche, pauvre tu vas partir. Alléluia. Donc prends conscience que cela maintenant ça vient d'être lucide ça vient de savoir déjà que notre vie est prête. Mais que faisons-nous de cette prise de conscience? Que faisons-nous de cette prise de conscience? de cette prise de conscience? de cette prise de conscience? Que faisons-nous Bien compter nos jours c'est recevoir cette vie fragile que Dieu nous donne comme un don. Et tu vois je crois que là il y a quelque chose qui est venu mais il y a qui est venu 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 C'est bien vrai que cette vie elle est fragile que tout le monde peut partir mais nous devons la recevoir comme un don. Dieu nous permet de mieux nous tourner vers Dieu chaque jour chaque jour comme un don de Dieu Alléluia quelqu'un disait que la grande illusion de l'homme est de vouloir maîtriser sa vie or la vie est un don qui échappe à sa nature même et pourtant il est un don et il est un don et il est un don Alléluia Je veux vous raconter l'histoire d'un homme cet homme s'appelait Elias Elias avec 70 le jour de ses 70 ans il a décidé de changer complètement de vie il a changé son régime alimentaire il mange trop gras trop salé trop sucré il suivait un régime strict il a même pris un coach pour faire du jogging pour faire du vélo du sport en l'espace de trois mois il a réussi à perdre 15 kg il a commencé à se muscler rajeunir Alléluia pour qu'on revienne tous ceux-là il dit ceux-là c'est un peu c'est pas suffisant il va aller sur un coiffeur on va changer la coupe à la sortie de chez le coiffeur il y a un gros camion qui est passé sur Alléluia Alléluia étant allongé il criait mais Dieu pourquoi tu me fais cela pourquoi à moi pourquoi tu me fais ça et une voix est venue du ciel si tu veux faut être végétalien végétalien tu vas partir il faut faire le sport 24h sur 24 7 jours sur 7 tu ne maîtrises pas ta vie il dit qu'il fait revenir les humains de la poussière et il les fait retourner à la poussière c'est à lui qu'appartient le temps Alléluia notre vie est un temps du Dieu Amen bien compter nos jours c'est aussi réfléchir sur nos choix et ce que nous faisons de notre vie et ce que nous faisons de notre vie Alléluia cette conscience devrait nous rendre humbles qui nous permettent nous devons écouter les conseils de Dieu sur les choix de notre vie qui nous devons écouter les conseils de Dieu sur les choix de notre vie est-ce que tu sais à quel moment tu vas partir peut-être même après le culte je ne sais pas nous devrons plutôt dire si Dieu le veut si Dieu le permet nous ferons ceci nous ferons cela il est le seul maître du temps Jésus racontait l'histoire d'un homme qui planifiait pour augmenter son business pour stocker son bien et développer son commerce cet homme disait j'ai mes pieds, j'ai amassé, j'ai assez d'argent je vais suivre maintenant mon argent mais Dieu lui répondit tu es fou car cette nuit même on te demandera ta vie de même manière que quand nous déménageons nous disons souvent si je pose le store là le rideau sera bien joli je vais en profiter si je mets le pot de fleur ici ça sera chic et là je serai à l'aise souvent on dit c'est quand j'aurai ma voiture là je serai bien posé une vie confortable qui circule paisiblement est un nom de Dieu alors nous sommes invités à garder un simple équilibre bien orienter nos choix et poser les bonnes actions le temps passe vite nous nous en volons nous nous en volons quand on a hien à de plus ça veut dire hien à de moins nous partons on s'approche sans s'en rendre compte alors pourquoi attendre pour faire le bien pourquoi attendre pour changer de comportement depuis tu es né jusqu'en maintenant tu passes son temps à faire le mal quand quelqu'un réussit là ça ne te plaît pas tu passes son temps à aller attacher les gens sur les marabouts et puis tu te croit tient qu'est ce que tu attends pour faire la paix avec ton voisin qu'est ce que tu attends pour faire la paix avec ta voisine qu'est ce que tu attends pour faire la paix avec ta voisine et puis après on va faire la paix avec ta voisine quand quelqu'un réussit là ça te fait mal jusqu'en tu n'arrives même pas à supporter il faut que ça soit toi seulement moi, moi et moi le temps passe il est temps qu'on change Alléluia il est temps de faire aussi la paix avec Dieu de se rapprocher encore de Dieu que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme et il y a moins de gens qui ont bénévisé à 150 ans et il y a un homme de la paix avec ta vie c'est bien de rechercher les maisons c'est pas mauvais il y a souvent des gens qui ont besoin de faire pas de rien mais nous devons bien orienter nos choix et poser les bonnes actions aussi la paix avec ta vie c'est bien que la paix avec ta vie et la paix avec ta vie la paix avec ta vie si nous nous accordons à Jésus et si nous lui faisons confiance il fera mourir la mort en nous dans cette vie même peu à peu parce que tu poseras les bonnes actions ici parce que tu auras travaillé pour Dieu ici mais tu ne mourras pas tu vivras éternellement Alléluia posons les bonnes actions ne nous lassons pas de faire le bien enfin bien compter nos jours c'est vivre chaque instant de notre vie dans la présence de Dieu voilà comment Dieu veut nous combler Dieu veut nous rassasier Alléluia comme le demande justement Moïse dans ce somme il dit rassasie-nous dès le matin de ta fidélité nous crierons de joie durant tous nos jours il dit rassasie-nous chaque matin rassasie-nous et comble-nous Alléluia Alléluia nous avons fait le bonheur n'est-ce pas il n'y a pas quelqu'un qui veut pas le bonheur ici à chacun en se faisant homme en se faisant homme en se faisant homme en se faisant homme Jésus est venu dans notre temps il a vécu dans notre corps ce petit corps faible en tant qu'homme il a supporté les coups et les blessures il est même allé mourir pour nous mais il n'y a pas quelqu'un qui veut par ce tact là Dieu a prouvé un désir à temps de vous rassasier et bon c'est le 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 bon mais il ne peut pas le faire si tu ne cesses de vouloir maîtriser ta vie tu ne peux pas maîtriser ta vie laisse Dieu maîtriser ta vie il faut dire chaque jour oui Jésus je veux vivre en paix avec toi j'ai besoin de toi pour faire ça et ça chaque matin chaque jour cela se vit avec Dieu alors cette année 2020 j'aimerais que chaque matin j'aimerais encourager tout le monde à ne pas voir cette année comme en plein lignes mais une succession de matins tout nouveau autant de jours à recevoir la vie comme un temps de Dieu autant de jours à ne plus vivre dans la peur, dans l'inquiétude mais à vivre dans la paix dans l'amour et à l'écoute de Dieu il s'agit de croire dans la puissance de ton Dieu de croire que chaque matin quelque chose de nouveau peut se faire pour toi de dire même si l'année passée ça n'a pas été bien je crois Seigneur que tu peux toujours faire quelque chose même au coeur des ténèbres même quand tout va mal il faut oser croire que Seigneur tu peux faire quelque chose de nouveau aujourd'hui je crois que il est libre je crois que l'on est malade je crois que l'on est malade je crois qu'on va te bombarder ou te dormant plus ma voix Amen cela même s'est un remède contre le stress il y a une vraie réelle il y a une vraie réelle du Dieu qui ne vous fait plus malade parce que quand tu vis tout le temps dans l'inquiétude tu es tout le temps angoissé tu es tout le temps crispé tu as les huiles secs Les maladies, on ne comprend même pas tout ça parce que tu ne places pas ta confiance entre Dieu. Il y a d'autres exemples de personnes qui nous ont dit qu'il y a des médecins. Le regard de Dieu sur nous, c'est un regard d'amour, c'est un regard de bénédiction. Et cela nous conduira vers une vie éternelle. Alors chaque jour, chaque matin, on doit se placer dans la prière de mon Dieu, dans sa douce sécurité. Amen. Si lui, il est au volant, la voiture ne va pas l'éblier. Amen. Parce qu'avec lui, on sait toujours qu'on a le succès. Avec lui, on sait qu'on a l'assurance. Même si c'est un petit instant. Parce qu'il faut après qu'on aille au travail. Il faut l'être au courant. Alléluia. Amen. Si nous cherchons à vivre nos journées dans sa présence, en nous appuyant sur lui, en nous basant sur sa parole, nous pouvons être rassurés qu'il affermira l'œuvre de nous-mêmes. Tu verras même qu'il agira, ton travail, ton commerce, peu importe dans le domaine où tu exerces, cela réussira. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a compté sur Dieu et qu'il a été perdu. Quand Dieu commence, il termine. Et c'est sécurisé. Quand tu confies à Dieu ton souci, ton problème, tes angoisses, le problème, il est géré, il est brûlé. Amen. Il n'y a pas d'inquiétude à faire. Alléluia. J'aimerais que cet angoisses, lorsque nous venons à l'église, que ce ne soit pas seulement parce qu'on a peur, que ce ne soit pas seulement parce qu'on est inquiet, parce qu'on manque de quelque chose, parce qu'on n'aime pas quelque chose de Dieu. Que nous puissions venir à l'église seulement, au moins pour louer Dieu. oublions un peu nos soucis. Même quand c'est dur, c'est chaud. Viens t'asseoir. Quand on dit de chanter, même quand ça ne passe pas, force. Même si ça ne sort pas, force. Même si ça ne sort pas, force. Lui seul peut t'aider. Il n'y a pas de raison. Pas qu'il ne voit pas elle. Pas à panier. Mais il voit. Panier. Si tu lui restes fidèle, tu lui accordes ta confiance. Il n'y a pas de raison que Dieu lui existe. Parce qu'il veut te rassasier. Il a formé des projets de bonheur pour toi. Et non de malheur. Il ne voit pas souffrir éternellement. Il n'y a même temps pour toutes choses. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alléluia. Alors bien compter nos jours. Parmi les chanteres de l'arrivée. C'est d'abord reconnaître la prièveté de notre vie. Alléluia. Alléluia. Car à tout moment, nous pouvons partir. Parmi les chanteres de l'arrivée. À tout moment, nous pouvons mourir. Parmi les chanteres de l'arrivée. Bien compter nos jours. Parmi les chanteres de l'arrivée. C'est accepter cette vie fragile-là comme un don de Dieu. Bien compter nos jours. C'est réfléchir à nos choix. Et à ce que nous faisons de notre vie. À quoi sert ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Pose des bonnes actions. Bien compter ces jours. C'est vivre chaque instant dans la présence de Dieu. Ne négligeons pas la prière du matin. La prière du soir. Elle sauve tes vies. Elle permet de rester en connexion avec ton Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir levé?